c'est pas que le soleil vient pas sur moi c'est que là il y a un arbre et à cette heure ci la lumière elle est derrière l'arbre si tous les jours je répète la même chose mon fauteuil même endroit et qu'il n'y a pas de lumière je vais me dire une pensée absurde je n'ai jamais de chance il n'y a pas de lumière alors que si je prends mon fauteuil et que je le décale de cinq mètres on va avoir de la lumière là on a la lumière tu vois si je répète pas la même erreur force de cette expérience j'ai confiance en mon pouvoir d'action je me dis j'ai changé mon fauteuil de place ma perception est différente maintenant j'ai la lumière et je pense que tu vois c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire au quotidien changer son fauteuil de place et essayer simplement de voir si en changeant ma perception de certaines croyances je me rends pas compte que finalement elles sont fausses parce que avoir des croyances limitantes c'est une chose mais si ces croyances sont fausses elles me limitent pour rien et c'est une prise de conscience qui est super importante parce que si je répète toujours des choses qui n'ont pas de succès et que sur la base de ces échecs jeu à aucun moment je prends conscience que c'est pas ça qu'il faut répéter que c'est pas moi le problème que c'est ce que je suis en train de faire le problème et que c'est ce que je fais qui ne marche pas le problème c'est pas moi qui le fait mal c'est ça ça ne marche pas il faut pas le faire tu mets ton fauteuil à l'ombre t'as pas de lumière en fait c'est pas moi c'est pas mon fauteuil c'est pas la situation c'est pas la prairie c'est juste prends le fauteuil mais le ailleurs et ça c'est quelque chose de c'est plein de bon sens mais en fait quand on a le nez dans le guidon et qu'à aucun moment on prend le temps d'observer notre esprit d'entraîner notre esprit à la présence on s'en rend pas compte et on répète les mêmes actions et à chaque fois ça marche pas et on pense que définitivement le succès n'est pas pour nous et ça nous encourage pas à faire d'autres choses on cultive une vision négative et on programme comme ça toute notre notre attention à être tournée vers les aspects négatifs du monde et aucun moment on voit la lumière en fait et quand tu fais ça tu crées ta vie là où tu mets ton attention tu diriges ton énergie tu diriges ta vie tu diriges ta vie dans l'ombre et tu peux pas avoir la lumière en fait jamais donc ce que beaucoup appellent la reprogrammation c'est pas un espèce de truc qui consiste à utiliser des techniques de neurosciences ou quoi que ce soit c'est simplement comprendre que si on veut prendre de bonnes décisions et faire dans notre vie des choses qui ont un effet positif simplement il est nécessaire d'agir sur ce sur quoi on peut agir d'une part d'adopter cette philosophie vraiment comme une trame de base ce sur quoi je peux agir je le fais ce sur quoi je ne peux pas agir j'agis sur ma perception là où je peux agir je fais donc je garde un espace d'action concrète et là à ce moment là il faut pas que je procrastine on va en parler après et ensuite là où je ne peux pas agir j'essaie de créer un espace simplement d'observation pour observer ce qui vient dans mon esprit observer ce qui est douloureux sans évaluer sans juger simplement je suis en présence par rapport à ce qui est j'accueille j'accepte je me concentre je développe mon attention je développe le gouvernail de mon esprit donc je développe ma capacité à rester concentré sur quelque chose de manière consciente et ensuite je prends un espace de réflexion pourquoi pas je vais marcher dans la nature je prends un moment je fais du sport et pendant cet espace j'essaie de mettre mon attention de telle manière à trouver des solutions concrètes à mes problèmes à ce moment là je suis plus dans cet espace de réactionnel par rapport à ce qui arrive je suis plus dans la réaction je suis dans l'observation dans le calme et dans la clarté et donc les décisions que je vais prendre maintenant ça va pas être des décisions impulsives irrationnelles qui produisent les mêmes erreurs ça va être des décisions qui vont être variées intelligente et qui vont être accompli qui vont mener à des actions qui vont être accompli dans le calme et ça ça change tout ça fait toute la différence et pas très longtemps je regardais un documentaire sur les animaux il y avait un monsieur son 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 job c'était d'attraper des chouettes et de les baguer et il expliquait que la chouette elle avait une particularité que les autres oiseaux n'ont pas c'est que quand tu attrapes la chouette elle est un peu stoïcienne en fait la chouette si elle prend conscience qu'elle peut pas s'échapper elle va pas gaspiller son énergie elle va rester calme dans tes mains par contre n'importe quel autre oiseau va avoir tendance à essayer de partir dans tous les sens et c'est super intéressant comme métaphore parce que la chouette elle est là elle est dans tes mains elle est saisie elle est dans le même danger que l'hirondelle par exemple sauf que la chouette elle va essayer s'échapper et si elle se compte qu'elle peut pas partir elle a pas d'action elle a pas de pouvoir elle va rester calme et elle va attendre une opportunité et s'il y a une opportunité je peux te dire qu'elle va partir par contre l'hirondelle elle va gaspiller toute son énergie elle va scier dans tous les sens et si à un moment donné il y a une opportunité de partir elle aura gaspillé son énergie elle pourra pas la saisir et je trouve que c'est vraiment une image qui permet simplement de comprendre que ce sur quoi tu peux pas agir laisse pour l'instant agi sur ce sur quoi tu peux agir et si tu es dans un état de stress d'anxiété par rapport à des problèmes sur lesquels tu n'as aucune influence en fait tu fais comme l'hirondelle tu es en train de dépenser toute ton énergie pour rien par contre si tu concentres ton attention sur ce que tu peux vraiment modifier c'est à dire ta perception de la situation comme la chouette ok t'es captif t'es captive t'es captive parce que là d'un coup il ya des pensées à des émotions qui sont désagréables t'es capturé par ça mais tu l'acceptes tu l'observe et tu essaies de rester calme et au moins ton énergie à l'intérieur elle est stable et à un moment donné il y aura une décision à prendre mais quand tu la prends tu seras calme quand la chouette elle part elle s'envole elle est calme l'hirondelle part dans tous les sens donc ces deux modes d'action qui sont différents mais il y en a un qui est beaucoup plus paisible en fait qui est beaucoup plus juste beaucoup plus rationnel en même temps et beaucoup plus sage surtout parce qu'il n'y a pas une 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 perdition d'énergie comme ça et on cherche à garder notre énergie aussi et la méditation c'est un puissant outil pour créer cet ancrage en fait cet ancrage dans l'idée que je vais rester aligné avec cette sérénité et ce calme intérieur